shalom encore une fois mes frères et soeurs shalom 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 je vous demande de nous excuser nous avons un peu de problèmes techniques de ce côté ici l'internet la connexion internet n'était pas vraiment bon c'est pourquoi on a été obligé de couper de recommencer vous même vous connaissez ce qui s'est passé avec toutes ces techniques technologies alors je vous salue encore une fois où nous étions déjà à nous étions déjà en train de de traverser traverser dans la parole du seigneur et je crois que vous êtes encore connectés vous êtes encore connectés vous n'êtes vous ne dormez pas encore et nous allons faire le partage on a perdu un peu de minutes alors pour ceux qui viennent de commencer avec nous pour ceux qui vont c'est moi regarder cette vidéo en premier avant de regarder cette vidéo je veux vous signaler que ça c'est la deuxième partie du vidéo d'aujourd'hui donc c'est prend possession du pays par deux vidéos deux parce qu'on a déjà pris une heure je crois 30 minutes du première vidéo et ça c'est notre deuxième partie que nous allons encore continuer alors j'attends que toute la famille puisse se connecter et pour qu'on puisse de marais encore ensemble donc connectez vous et partagez aussi connectez vous et partager aussi pour que nos fraises de soeur puisse savoir que la parole de dieu est en train de sortir pour bénir nos vies je vous demande de aider moi à partager le vidéo et de moi à partager le vidéo pour que nos fraises de soeur puis ça c'est connecté aussi avec nous pour voir c'est que le seigneur est en train de faire avec nous alors comme je vous disais mes fraises de soeur nous sommes en train de parler aujourd'hui dès la possession du pays je suis à je fais un peu un petit récap et puis on va continuer nous sommes en train de parler de la possession du pays alors c'est notre deuxième vidéo nous avons commencé hier et nous sommes en train d'avancer aujourd'hui alors en parlant de la possession du pays je partage avec quelqu'un je partage avec quelqu'un pour dire à mon frère pour dire à ma soeur que le seigneur est en train de faire les choses pour nos vies et quand le seigneur s'amène à faire les choses pour nos vies le chose que notre dieu vient faire dans nos vies le chose est que dieu va faire pour toi aujourd'hui c'est spirituel maintenant les choses spirituelles le chose spirituelle que dieu amène dans ta vie sont liés avec une explication physique parce que si dieu vient expliquer les choses du ciel sans toucher aux choses de la terre ça sera difficile pour toi de comprendre c'est que dieu est en train de dire dieu il tu vas dit que mais dieu tu parles de quoi tu me parles de quoi j'arrive pas à comprendre de quoi tu parles alors voilà pourquoi notre dieu quand il commence à parler à quelqu'un il aime parler dieu c'est pourquoi vous allez voir dieu parler de produit poste du palais de poisson il parle du pain il parlait de la semence il parlait de de brebis il donc tous ces choses qu'a le seigneur a utilisé ça dans sa conversation il voulait parler à quelqu'un pour que la personne puisse comprendre de quoi dieu est en train de parler c'est dans cet même esprit que je veux parler à quelqu'un ce soir c'est dans cet même esprit que je vais dire à quelqu'un ce soir que nous parlons de la possession du pays maintenant pour bien parler de ce pays je besoin de te parler des enfants d'israël quand les enfants d'israël ont quitté l'egypte quand les enfants d'israël ont quitté l'egypte ils sont partis dans le pays de la promesse ils ont quitté l'egypte jusqu'à arriver dans le pays que dieu les avait promis maintenant ces choses là ça nous parle pourquoi parce que c'est quelque chose qui commence à de la nature naturellement comme ça les enfants d'israël devaient quitter l'egypte et il devait quitter l'egypte pour arriver dans le pays des canards maintenant spirituellement nous nous sommes les enfants d'abraham spirituel spirituellement aussi dieu nous fait nous a fait sortir du péché dieu nous a fait sortir du ténèbre il nous a fait sortir de ce monde comme ses enfants il nous a fait sortir du péché et maintenant il nous a amené dans la vie en christ qui est une vie spirituelle maintenant quand tu es dans la vie en christ et que tu comprends que c'est une vie spirituelle tu as encore d'abord un besoin de comprendre c'est dans quel pays est ce que tu es en train de vivre c'est dans quel pays parce que jésus christ je vous dis c'est un pays la vie en christ c'est pourquoi on appelle une vie en christ c'est une en christ c'est une habitation tu es en train d'habiter en christ tu es en train de vivre en christ mais non quand ces choses arrivent ainsi dans ta vie tu as besoin de comprendre qu'est ce qui se passe autour de toi c'est pourquoi je me j'ai montré l'écriture l'autre fois un jeu il ya une culture je veux qu'on puisse voir ça encore ensemble ou maintenant pendant qu'un corps le prophète joe josué avait donné les enfants d'israël le pays on va voir que un regard lisons ça ensemble josué 18 à 3 lisons ensemble c'est que la parole nous dit dans josué 18 3 dans la parole josué on dit quoi josué dit aux enfants d'israël jusqu'à quand négligerez vous de prendre possession du pays qu'est l'éternel le dieu de vos pères vous a donné dieu les a donné le pays de la promesse le pays que dieu avait dit que je vais donner à abraham je vais donner à isaac je vais donner à israël dieu a pris ce pays là il les a donné mais pendant que dieu les avait donné le pays et ils étaient là en train de faire autre chose eux ils étaient là en train de réfléchir à autre chose ils étaient là en train de jouer ils étaient là donc quand tu lis l'histoire des enfants d'israël leur marche de la sortie de l'égypte jusqu'à ce qu'ils sont arrivés dans le pays de la promesse tu vas voir combien des histoires ils ont fait dans la route alors ces choses là pour nous ça devient un enseignement je suis enseigné la parole de dieu nous dit que c'est qu'il les a il est ce qui les a arrivés c'est là de nous servir à nous à un enseignement pour que nous à notre tour on ne puisse pas jouer avec ce que dieu nous donne on ne puisse pas jouer avec ce que dieu a mis dans nos mains nous sommes un temps où nous arrivons où quelqu'un peut maintenant dire oh ça fait dix ans que je suis à l'église ça fait 20 ans que je suis à l'église ça fait 40 ans ça fait 50 ans le nombre des années que tu restes à l'église a vraiment ça ne compte pas beaucoup parce que les enfants d'israël ont fait 40 ans en égypte ils ont fait pas je vais dire ils ont fait d'avoir 440 ans en égypte et puis ils ont fait 40 ans dans les déserts et à même en faisant 40 ans dans le désert beaucoup 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 n'ont pas n'ont pas vraiment jouit du pays de la promesse maintenant pour nous enfants de dieu quand nous parlons de prédication quand nous parlons des enseignements c'est pour que pour nous ça puisse pas être la même chose c'est pour que pour nous non on puisse vivre une différence moi je vais vivre une différence je ne veux pas je ne veux pas être là où le prophète vient me dire encore jusqu'à quand vous allez rester là et quand est-ce que vous allez prendre possession du pays de la promesse alors un peu rapidement je veux parler de quelque chose maintenant quand nous parlons de ces pays de la promesse pour nous et que nous sommes en train de vivre une vie spirituelle je veux que tu puisses voir que ces choses deviennent maintenant qu'elle est ton pays qu'est ce qui devient maintenant ton pays à toi quand nous parlons du pays de la promesse parce que c'est un pays qui coule à l'aile et le miel j'ai un peu touché à ça hier un pays qui coule et le miel j'ai dit ceci quand on te parle déjà du lait et du miel dans la bible tu dois voir le prophète jean baptiste et quand parce que les gens baptistes est un prophète qui est venu mais il mangeait le lait et le miel il mangeait le lait et il était couvert des habits d'un chameau ça veut dire qu'il avait pris le temps de déchirer la lumière pour prendre le lait de cet animal et c'est là nous parler de l'onction c'est un pays où il ya l'onction dalle c'est un pays où il ya l'onction le pays de la promesse et un pays où il ya l'onction c'est pourquoi on appelle ça une une vie en christ jésus christ elle devient notre fondement pour notre pays de la vie notre pays de la promesse jésus devient notre fondement mais la quand les choses sont ainsi pour moi en fond de dieu je dois maintenant commencer à comprendre parce que dieu les a donné le pays mais ils n'ont pas pris le pays c'est pourquoi dans les livres de ebreu tous ces choses là je suis aussi en train de parler des choses qu'on va bien vraiment voir très bien avec les écoutures pendant la semaine parce qu'on a perdu un peu de temps aujourd'hui je veux que nous puissons un peu voir une vérité et que nous puissons prier ensemble je veux que on puisse voir une vérité de dieu et puis se prier ensemble en pays là regardons dans josué 1 3 quand on regarde dans josué 3 on est en train de nous faire voir quelque chose que le seigneur dit à au prophète tout le tout lieu que vous foulerez que tout lieu qui foulera la plante de vos pieds je voulais donnerai comme je l'ai dit à moïse donc ça c'est une prophétie c'est une prophétie qui est une promesse prophétie qui est promesse qui devient un commandement un commandement qui doit être dans la vie de quelqu'un maintenant quand dieu parle du pays quand je parlais du pays aux enfants d'israël quand dieu le faisait sortir de l'egypte la bible nous fait voir qu'est dans le pays là il y avait cette grande nation il y avait deux nations des géants qui habitaient dans le pays maintenant cette histoire là ça devient intéressant pour nous pourquoi parce que dieu dit à ses enfants je vous donne le pays de la promesse mais dans le pays de la promesse il y a des géants oh oui dieu le dit que je vous donne le pays de la promesse le pays qui coule les lait et le miel mais dans le pays il ya le géant qu'est ce qui va se passer mais là c'est là où tu vous voyez que les gens toucher la tête oh mon dieu qu'est ce que je veux faire oui même les enfants d'israël le jour où kaleb et josué était parti à mission et aussi ça n'est touché leur tête et aussi ils avaient touché leur tête alors mes fraises de soeur et de moi un peu à partager ces vidéos pour que tous nos fraises de soeur pousser jeter à nous parce que cette vidéo ici on avait déjà commencé et alors il y avait le problème des connexions et tout et tout problème technique à ne manque jamais alors nous avons un peu perdu beaucoup de nos fraises de ceux qui étaient connectés avec nous de le départ alors aide moi s'il vous plaît à partager le vidéo pour que nos fraises de soeur puissent se joindre à nous et qu'ensemble on puisse voir c'est que le seigneur est en train de faire pour nous on a poussé soit je crois que nous sommes en train déjà d'entraîné d'avancer et la connexion nous avait pour en causer un peu de problème c'est pourquoi on est un peu en train de courir avec le temps mais je vais avancer sûrement et on va voir vraiment c'est que notre dieu a pour nous alors c'est que dieu a pour nous mes fraises de soeur c'est que dieu a pour nous et ceci qui est bien qu'il ya des géants bien qu'il puisse avoir des géants dans le pays bien qu'il puisse avoir beaucoup des géants dans le pays le seigneur est en train de parler à quelqu'un le seigneur est en train de dire à quelqu'un que tous les lieux que tu foulera la plante de vos pieds je vous les donnerai comme je l'ai dit à moïse alors qu'il ya une chose qui se passe dans la vie de beaucoup des enfants de dieu et que deux fois nous arrivons à un point où les cas les promesses de dieu le promesse de dieu le promesse de dieu tarde le promesse de dieu je ne sais pas ce que je vais faire avec ça le promesse de dieu et que les promesses de dieu on n'est donne plus beaucoup de valeur à ses promesses de dieu on est donne plus beau ou deux valeurs à ses promesses de dieu Alors, je suis en train de partager la parole du Seigneur avec quelqu'un pour dire que mon frère et ma sœur, la parole de Dieu, elle reste vraie. La parole de Dieu, elle reste debout. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle reste debout. La fleur peut faner, tomber, mourir et partir. Mais la parole de Dieu reste debout pour l'éternité en éternité. Dieu reste Dieu éternité en éternité. Alors, quand il te parle que tout le lieu que foulera la plante de ton, de votre pied, je vous le donne. Maintenant, il nous donne ces choses. C'est à nous de prendre. Quel que soit le nombre de géants, quel que soit le nombre de géants, c'est pour moi, c'est mon travail de prendre le pays de la promesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre le pays de la promesse? Maintenant, pour toi, enfant de Dieu, en regardant cette écriture-là, tu vas te demander maintenant, pour toi, quel est ton pays? Quel est ton pays? Nous tous, nous avons besoin d'un canin. Nous tous, dans les livres de Hebreu, on nous parle du pays du repos. Un pays du repos où tu peux te reposer, où il y a un repos de ta vie. Oh, mais maintenant, le méchant ne veut pas que tu te reposes. Le méchant ne veut pas que tu te reposes. Alors, quel est le pays de ta promesse? Quel est le pays que Dieu t'a promis à toi? Parce que nous, tous, comme enfants de Dieu, nous avons part à notre héritage. Enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant d'Abraham, enfant d'Isaac, enfant de Jacob, tu as droit à l'héritage. Tu as droit à l'héritage. Tu as droit à l'héritage. Est-ce que tu me suis? Il y a quelqu'un qui me suit. Tu as droit à l'héritage. Comme un enfant de Dieu, tu as droit à l'héritage. Shalom, shalom, évangéliste Abedi, God bless you, God bless you. Vous êtes allé de suivre, mes amis. Donc, comme enfant de Dieu, tu as droit à l'héritage. Maintenant, cet héritage commence avec le pays. L'héritage de Dieu pour toi commence, le pays. Rappelez-vous, rappelez-vous, je dois, comme un enseignant de la parole de Dieu, pendant que nous sommes en train de partager ensemble, ça devient un devoir pour moi de te parler de ces choses ici pour que ça entre convenablement en toi. Ça devient mon travail parce que, deux fois, on peut être l'héritage. Oh, mais, homme de Dieu, le pays, c'est le pays terrestre. Maintenant, moi, je suis spirituel. Oh oui, le pays, c'est le pays terrestre. Toi, tu es spirituel. Les choses de Dieu, on t'explique ça en utilisant les choses terrestres pour que tu puisses comprendre ce qu'il y a en esprit. Maintenant, ce qu'il y a en esprit, c'est quoi? Aujourd'hui, tu ne vas pas trouver un Goliath. Tu ne vas pas sortir dehors et voir un Goliath qui veut attaquer ta vie. Tu ne vas pas trouver ça. Mais, il y a des géants. Les géants n'ont pas terminé. Goliath n'était pas un dernier géant. Goliath n'était pas le dernier géant sur la terre. Non, comptez-moi pas. Il y a maintenant des géants qui dépassent même la taille de Goliath x 150. Et ce sont les géants que nous sommes en train de voir en esprit. Ce sont les géants. Maintenant, ces géants-là, les sept nations que les enfants d'Israël ont vus comme ça avec leurs yeux, nous, maintenant, en Jésus-Christ, parce que nous entrons dans les choses spirituelles, tu vas voir maintenant que les géants deviennent aussi spirituels. Les géants qui sont en train d'habiter dans ton pays, le pays de ta promesse, le pays que Dieu t'a promis maintenant, toi, à ton tour. Le pays que Dieu t'a promis devient un pays qui est habité par des géants, des géants spirituels. Maintenant, ces géants spirituels, je te dis, mon frère, ma soeur, ces géants spirituels, ils ne vont pas laisser tes finances tranquilles. Ils ne vont pas laisser ta santé physique tranquille. Ils ne vont pas laisser ton église tranquille. Ils ne vont pas laisser ton mariage tranquille. Ils ne vont pas laisser ton travail tranquille. Ils ne vont pas laisser ta condition mentale tranquille. Ils ne vont pas laisser ton temps, ton temps, le time management, ta façon de manager les temps de ta vie. Ils ne vont pas laisser ton temps tranquille. Ils ne vont pas laisser la relation familiale, ils ne vont pas laisser ta relation familiale tranquille, non, ils ne vont pas laisser tes émotions tranquilles, ils ne vont pas laisser ton contrôle de soi, maîtrise de soi, non, ils ne vont pas laisser ça tranquille. Ils ne vont pas laisser ton ministère tranquille Ils ne vont pas laisser ta location Ta location physique ne sera pas laissée tranquille Au quoi? Tes péchés Tes péchés Ta vie Ta vie Concernant le péché Non, ils ne vont pas laisser ça tranquille Tes relations avec tes amis Ils ne vont pas laisser ça tranquille Le temps de ta vie Le temps de ta vie L'appel de ta vie Ne va pas être ta destinée Ne va pas être laissée tranquille Et beaucoup de choses comme ça Que tu peux mettre sur la liste Alors, si tu es en train de suivre avec moi mon frère Et si tu peux un peu voir cette liste Alors, nous avons quelque chose à notre main Nous avons quelque chose à notre main Et parce que nous avons ces choses à notre main Oh, il y a raison Il y a raison pour nous à être sérieux Il y a raison pour nous à être sérieux Parce que quand tu veux posséder ton pays Les choses dont je viens de vous parler là Ce sont des choses qui sont maintenant spirituelles Tu dois savoir, mon frère et ma soeur Avant qu'une maladie puisse venir entrer dans ton corps Avant que le coronavirus puisse venir entrer dans ton corps Entrer dans ton ventre Entrer dans ta maison Tu dois savoir que c'est quelque chose C'est quelque chose qui est spirituel C'est un vent C'est un vent spirituel qui est en train de souffler Et qui veut attaquer, toucher qui ça peut toucher Maintenant, si toi tu es là Tu dis que maintenant les choses sont devenues spirituelles Oui, les choses sont devenues spirituelles Ton pays est un pays qui est spirituel La position de ton pays est spirituelle Mais tu as besoin d'une spiritualité Pour posséder ton pays Parce que oui, plusieurs fois Nous aussi, enfants de Dieu Pendant que Dieu a parlé Pendant que la promesse a été annoncée Pendant que la prophétie a été déclarée Mais nous restons là en train de regarder Et c'est la même chose Que le prophète Josué devait venir parler encore Merci Seigneur Jésus Je prends, je reçois, je prends, je reçois Je reçois Yahweh Merci, merci, merci Je reçois, je reçois Au nom de Jésus Par la foi, je reçois ta bonne parole Oui, le Seigneur est en train de me parler Il est en train de m'envoyer quelque part Par le nom puissant du Seigneur Nous allons, nous avons, j'explique pendant 5 minutes Et nous allons nous mettre à prier Parce que le Seigneur veut faire quelque chose pour quelqu'un Je explique pendant 5 minutes Et puis nous allons prier ensemble Mes frères et soeurs Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire Shalom Mama Jusel Sois bénie Mama Jusel Mama Jusel à moi Sois bénie, soit bénie, soit bénie Ouais, qu'est-ce que je suis en train D'essayer de nous parler Nous partager avec nous C'est à nous de prendre possession de notre pays C'est à nous de prendre possession de notre territoire Maintenant, si ça ne t'intéresse pas Ça sera difficile à notre Seigneur Jésus D'envoyer ça chez toi Si tu ne veux pas de ça Si tu ne veux pas Si tu dis que moi, ces choses-là, ça ne m'intéresse pas Si la position de ta famille ne t'intéresse pas Si la santé de ton corps ne t'intéresse pas Ça sera difficile qu'une prédication puisse t'intéresser Alors que ça puisse t'intéresser Tu dois prendre possession du pays Tu dois prendre possession Prendre possession, ça veut dire quoi encore ? Ça veut dire que tu es en train de prendre la chose Et tu commences à contrôler la chose Parce que quand les enfants d'Israël Devaient prendre le pays de la promesse Ça veut dire quoi ? Le pays que Dieu, là où le pays Toutes les choses que Dieu avait promis Ils ont pris le pays Ils devaient maintenant se diviser entre eux le pays Ils devaient maintenant contrôler le pays Parce que quand ils ont pris le pays C'est quand nous voyons toutes les histoires-là Des Goliathes, de Philistines, de Assyriens, de Moabites Qui commençaient encore à les attaquer Tu dois prendre le pays Posséder le pays Contrôler le pays Manager le pays Gouverner le pays Tu dois prendre possession C'est ça prendre possession Tu prends vraiment la chose Tu dis que ça c'est pour moi Dieu m'a donné l'autorité sur ce territoire Et personne n'a le droit de toucher Nous allons voir cette semaine Nous allons entrer même dans le niveau De voir ces gros démons Ces gros sorciers Ces gros habitants du pays Qui viennent toujours pour attaquer Attaquer les enfants de Dieu Il y a deux Je vous raconte une histoire Et puis on continue Il y avait deux personnes qui faisaient un gros débat Trois heures, quatre heures, cinq heures Ils étaient en train de faire un débat Où ils mettaient toutes les écritures Toute la Bible Vous savez comme il y a beaucoup de gens Qui aiment le débat Le débat était Le thème de quoi? C'était quoi? Il y avait quelqu'un qui disait que Satan et les démons peuvent posséder un chrétien De l'autre côté Il y avait quelqu'un qui disait que Non, Satan et ses démons Ne peuvent pas posséder un chrétien Alors c'était un débat Un débat total technique Avec tous les écritures Ils étaient là à mesure de De parler Vous voyez quand les gens partagent Ils pouvaient parler Toucher Ils pouvaient toucher à tout Parler Oui, expliquer Donc comment parler En utilisant le latin Le grec Et tout Et tout Et tout Maintenant pendant qu'ils faisaient leur débat Satan aussi passait par là Ils ont dit Oh attends, attends Satan est là On va demander à Satan Maintenant ils ont demandé Satan Est-ce que tu peux posséder Un chrétien? Satan les a répondu clairement Il a dit que Moi Je suis Posséder vraiment les chrétiens Ça ne m'intéresse pas beaucoup Moi Mon travail c'est comment? Maintenant quand les chrétiens là Ils sortent de l'église Papa, maman et les enfants Dans la voiture Ils sortent de l'église En train de chanter Alléluia On est à l'église Moi Je suis intéressé à entrer dans la voiture D'un buveur D'un ivron J'entrais dans la voiture de l'ivron Et je viens vite avec ma voiture de l'ivron Pour cogner leur voiture Vous êtes allé de suivre S'il y a beaucoup de choses dans ça Et je veux que vous puissiez capter cette révélation Je veux parler à quelqu'un Quand nous sommes en train de posséder le pays Nous sommes en train de posséder le pays Pour le contrôler Tu possèdes le pays et tu le contrôles De façon que Ce n'est plus question de débat Ce n'est plus question de discussion Ce n'est plus question de Celui-ci peut faire ceci, celui-ci Non, 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 non Je suis en train de contrôler Je contrôle les frontières Je contrôle la mer Je contrôle le vent Je contrôle tous les pays Il n'y a pas de débat Je suis en train de contrôler Il n'y a pas de débat Je suis en train de gouverner sur ma maison Non, il n'y a pas question de Non, il n'y a pas de débat C'est pourquoi Paul parle plusieurs fois Dans les écritures du Nouveau Testament Non, non, non La parole de Dieu n'est pas dans les histoires des généalogies La parole de Dieu n'est pas dans les fables Dans les fantains Dans les légendes La parole de Dieu est dans la puissance La puissance de Dieu est en toi La puissance de Jésus est en toi Avec cette puissance Jésus veut que tu exploses Jésus veut que tu possèdes Le pays Tu possèdes le pays d'abord spirituel L'atmosphère spirituelle Tu possèdes l'atmosphère spirituelle Et avec ça Tu es en mesure De posséder maintenant C'est lui qui possède l'atmosphère spirituelle A le pouvoir de posséder le reste C'est lui qui possède l'atmosphère spirituelle A le pouvoir de posséder le reste C'est pourquoi vous allez voir que Les gens qui ont compris ces choses là Ils vont passer beaucoup de temps A faire beaucoup de bêtises A faire beaucoup d'incantations A faire beaucoup de ceci, ceci, cela Et ceci, cela Mais nous avons Jésus Nous avons le Saint-Esprit Pour nous aider à posséder le pays Je commence avec le pays de ma vie Je commence avec le pays de ma santé Je commence avec le pays Le pays de ma famille Et avec ça Je peux avancer avec le pays de mon église Le pays de la localisation de mon église Le pays de mon ministère Le pays de mon travail Le pays de mes finances Toutes ces choses là Tu dois les posséder Tu dois posséder Ce qui est à toi Tu dois posséder Ce qui est à toi Et j'ai pris pour quelqu'un ce soir Possède le pays qui t'appartient Possède le pays qui t'appartient Aidez-moi mes frères et soeurs A partager la vidéo Parce qu'on avait déjà commencé On avait un problème technique Et le problème technique a causé Que beaucoup de nos frères et soeurs Ne sont plus reconnectés Alors aidez-moi à partager ce vidéo Aidez-moi à partager la vidéo Pour que nos frères et soeurs Puissent aussi Se connecter à nous Pour qu'ensemble On puisse avoir ce que le Seigneur a pour nous Alors Alors ce que je vais dire par là Quelqu'un c'est ici Si tu ne possèdes pas le pays Que Dieu veut que tu puisses posséder Le pays va te posséder Si tu ne possèdes pas le pays Que Dieu veut que tu puisses posséder Le pays va te posséder Le pays va commencer à jouer avec toi Oh oui Si tu ne possèdes pas le pays Le pays va te posséder Voilà pourquoi Parce que les enfants d'Israël Dieu les avait donné le meilleur pays Il les avait donné un bon pays Parce qu'ils n'avaient pas possédé le pays Le pays les avait possédés Le pays maintenant pouvait les rejeter Eux qui avaient pris le pays Ils se sont retrouvés en Babylone Et qui avaient le pays Avec le temple de Dieu Le temple de l'éternel a été brûlé Le mur de Jérusalem a été brûlé Pourquoi ? Parce que Dieu les a donné la possession du pays Ils n'ont pas possédé le pays Là où tu es mon frère, ma soeur Je veux que tu déclare ce soir avec moi Je vais posséder Je vais posséder tout ce que Dieu m'a donné pour posséder A partir de ce soir Moi je déclare Je vais posséder tout ce que Dieu me donne de posséder Alors commence à prier avec moi Commence à prier avec moi Commence à prier avec moi là où tu es Que tu possèdes le pays Que tu possèdes le pays de la promesse Que tu possèdes le pays que Dieu t'a donné Que tu possèdes le pays que Dieu t'a donné Possède ton pays Possède ton pays Quel que soit nous allons pendant cette semaine Nous allons entrer en détail Nous allons parler des géants Et pendant que nous allons parler des géants Ça sera une semaine prophétique Ça sera une semaine prophétique Où nous parlons des géants Nous expliquons les géants Pas expliquer pour déclarer comment ils sont gros Comment ils sont géants Mais expliquer comment les géants tombent facilement Par le nom de Jésus Alors prie avec moi au nom de Jésus Prie avec moi au nom de Jésus Là où tu es dit que C'est ce que l'éternel ton Dieu t'a donné C'est ce que le Seigneur ton Dieu t'a donné Je remets l'écriture On commence la prière ce soir Avec Josué 1-3 Tout le lieu que tu fouleras Tout lieu que fouleras La plante de ton pied Je vous les donne comme je les dis à Moïse Alors tout ce que tu as possédé Je ne sais pas La dernière fois que tu as lu C'est ta prophétie pour ta vie Ça c'est une prophétie qui est vraie pour ta vie Je ne sais pas la dernière fois que tu la lis Mais aujourd'hui Pendant que tu es en train de me suivre Pendant que tu me regardes ce soir Je veux que tu le possèdes Je veux que tu le déclares Je possède Je possède Je possède Tous les lieux où je suis en train de fouler Avec mes pieds Je possède Il y a l'onction sur tes pieds Les méchants doivent être en bas de tes pieds L'ennemi doit être en bas de tes pieds Tes ennemis doivent être en bas de tes pieds Tous ceux qui se lèvent contre toi Ils doivent être en bas de tes pieds Ils doivent être en bas de toi Ils doivent être en bas C'est ce que le Seigneur déclare dans ta vie Alors ce qu'il déclare dans ta vie C'est à toi de le prendre Tu prends la prophétie Tu cours avec la prophétie Tu prends la prophétie Tu cours avec la prophétie Le Seigneur déclare Tout le lieu que tu fouleras Que fouleras la plante de votre pied Je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse Alors le Seigneur te donne Parce qu'il te donne Je le prends Au nom de Jésus Je le prends Là où je suis en train de piatiner Je prends Le pays là où je suis Je prends Alors si tu le prends Alors la maladie ne peut pas venir Non non Là où toi tu es Si tu es en train de dominer La maladie ne peut pas venir Et dominer aussi Non 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 La maladie ne peut pas dominer Le terrain que toi tu as pris Non non Tes voisins peuvent refuser Le genre de ton quartier peut refuser Mais toi Alléluia 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 Tes voisins peuvent refuser Le genre de ton quartier peuvent refuser Mais toi tu le prends Au nom de Jésus Mais toi tu le prends Au nom puissant de Jésus Toi Tu le prends Au nom de Jésus Toi tu le prends Au nom de Jésus Prends-le Déclare-le Ce soir Avec moi Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Alors tu vas prier Avec moi Tu vas prier Avec moi Tu vas prier On a 9 minutes On a 9 minutes Et après on va se séparer ce soir On va continuer demain Mais avant qu'on se sépare Ils n'ont pas pris Je ne parle pas de papier Je parle de la position spirituelle financière Alors commence à prendre la possession De tes finances Commence à prendre possession Là où tu es Je veux que tu pries avec moi Je prends possession De mes finances Je prends possession De mes finances Par le nom puissant de Jésus Je prends possession De mes finances Par le nom puissant de Jésus Je prends possession De mes finances Par le nom puissant de Jésus Je prends possession De mes finances Et aucun démon Aucun esprit Aucun géant N'a le droit De jouer Avec mes finances Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Au nom puissant Puissant de Jésus Tu vas prier encore avec moi Tu vas prier encore avec moi Tu vas prier Tu vas prier Tu vas déclarer Au nom puissant de Jésus Tu vas prier avec moi Tu vas déclarer Par le nom de Jésus Par le nom puissant de Jésus Tu vas prendre possession De ta santé physique Tu vas prendre possession De ta santé physique Au nom de Jésus Au nom de Jésus Prie avec moi Déclare Par le nom puissant de Jésus par le nom puissant de jésus je prends je prends possession de ma santé physique je prends possession de ma santé physique par le nom puissant de jésus par le nom puissant de jésus je prends possession de ma santé physique je prends possession je prends possession personne aucun dément aucun d'esprit de maladie a le droit de me rendre malade quel que soit le nom des maladies quel quel que soit le nom de la maladie aucun coronavirus aucun démon de coronavirus a le droit de venir chez moi et me rendre malade au nom de jésus au nom de jésus au nom puissant de jésus au nom puissant de jésus aucun démon a le droit de me rendre malade par le nom puissant de jésus prend possession des tonton prend possession de ton temps prend possession de ton appel prend possession sur tes émotions prend possession sur sur ton ministère prend possession alléluia alléluia au seigneur nous recevons ta présence nous recevons ta présence à prendre possession prend possession au nom de jésus tu vas dire au nom de jésus je prends possession tout sur tout ce qui m'appartient je prends possession tout ce qui est dieu m'a donné je déclare au nom de jésus je prends possession je prends possession des mon pays je prends possession des mon pays par le nom puissant de jésus je prends possession de ma vie ta vie c'est un pays tout ce qui est autour de toi c'est ton pays le niveau de ton influence le niveau de ta gloire le niveau des états destinés le niveau de tout ce qui est en train de suivre ta vie tu as déjà été mis en haut de tous ces choses là alors ces choses doit devenir sérieux dans ta vie prend possession au nom puissant de jésus oui mes frères et soeurs je vous aime beaucoup nous allons nous séparer aujourd'hui ici et on va continuer demain aujourd'hui nous terminons un peu en retard parce que nous avons eu ce problème technique demain nous allons nous trouver encore à à notre heure 21h heure de londres 22h heure de paris bruxelles italie allemagne qui est aussi à l'heure de kichassa pour ceux qui sont à côte d'ivoire ça sera 21h pour ceux qui sont alors regardent à ton temps c'est long l'heure de la france 22h paris 21h londres nous nous retrouvons demain pour notre troisième part sur prend possession du pays prend possession de ta vie prend possession de ton pays par le nom puissant de jésus alors avant qu'on ne sait pas je vais prier je vais prier pour toi au nom de jésus je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un le seigneur va faire tomber les géants tous les géants géants de maladies géants des confusions géants du ténèbres tous ces gros démons qui se sont mis devant toi le seigneur fait son travail a part la prédication dieu fait son travail la prédication c'est la puissance de dieu pour entrer dans ton cerveau dieu a besoin d'entrer dans ton cerveau dieu a besoin d'ackley dans ton intelligence dieu a besoin d'entrer dans tes pensées pour que dieu puisse attraver dans tes pensées il a besoin de la prédication le travail de la prédication c'est Pour entrer dans ton cerveau Pour te faire voir Dieu autrement Pour te faire voir la gloire de Dieu Qui est élèvement proche de toi L'amour de Dieu est proche de toi Je suis en train de parler pour quelqu'un Et je prie pour toi Je prie pour ton cerveau Libération au nom de Jésus Tous les gros sorciers Tous les gros démons Tous les gros géants Qui habitaient dans ton cerveau On les déloge aujourd'hui Au nom de Jésus On les déloge aujourd'hui Au nom de Jésus Je déclare la liberté Dans ta réflexion La liberté dans tes pensées Je prie pour la tête de quelqu'un Communication avec le ciel Rétablie par le nom de Jésus Communication avec le ciel Rétablie par le nom puissant de Jésus Le ciel va descendre encore sur ta tête Je prie pour quelqu'un Je vois le ciel descendre sur ta tête Encore une fois Tous les géants Qui sont venus combattre ta marche Tous ces géants Qui sont venus combattre ton avancement J'ai le commande de brûler J'ai le commande de brûler Par le nom puissant de Jésus Que les géants commencent à tomber Maintenant au nom de Jésus Que les géants commencent à tomber Maintenant Pendant que je suis en train de parler Je vois le feu La parole de Dieu est accompagnée par le feu Et je vois ce vœu qui est en train de sortir Alléluia, alléluia Reçois le feu dans ta maison Reçois le feu dans ton pays Que tous ceux qui sont venus combattre ta vie Tous ceux qui sont venus combattre tes possessions Pour te déloger de ton héritage Qu'ils commencent à brûler Au nom de Jésus Qu'ils commencent à brûler Au nom de Jésus Qu'ils commencent à brûler A brûler Au nom de Jésus Que les géants tombent Que les géants tombent Au nom de Jésus Que par la parole de Dieu Oh Les prômes Au nom de Jésus On les fait tomber On les fait tomber L'onction fait tomber les géants L'onction fait tomber les géants L'onction Comme tu es connecté ce soir à ce ministère Comme tu es connecté ce soir à cette prédication De la puissance du Seigneur Je prie pour ta vie Je prie Oh, il n'y a pas de distance en esprit Je prie pour toi Je prie pour ta maison Je prie pour ta vie Monde, pandachando Par la puissance de Jésus Tout ce qui est venu dans ta vie Pourra te mettre par terre Aujourd'hui Je le brille au nom de Jésus Je le brille au nom de Jésus Je le brille au nom de Jésus Que tes géants tombent Que les goliades de ta vie tombent Au nom de Jésus Pas au nom de Jésus Au nom de Jésus Les noms de Jésus C'est notre épée Les noms de Jésus C'est notre lance Les noms de Jésus C'est notre bazooka Les noms de Jésus C'est notre missile Les noms de Jésus C'est notre bombe atomique Pas les noms de Jésus Je déclare une bombe atomique Au nom de Jésus Que ça brûle Que ça brûle Que ça brûle Que ça brûle Tous ceux qui voulaient te retenir par terre Je le brûle au nom de Jésus Sois fort Et prends ton pays Sois fort Oh la baronne nous dit ce soir Partout où tu vas fouler avec tes pieds Dieu te l'a déjà donné Commence à prendre possession Commence à prendre possession Tu n'as pas besoin de voyager Tu n'as pas besoin de sortir Tu n'as pas besoin de courir Là où tu es Là où tu es Là où tu es Là parce que le Seigneur parle Il parle et il sait ta position Là où tu es Si c'est en prison Qu'ils t'ont mis Là où tu es Commence à posséder Là où tu es Au nom de Jésus Alléluia Je libère l'onction Dans la vie de quelqu'un ce soir Je libère l'onction Au nom de Jésus Dans la vie de quelqu'un ce soir Je libère l'onction Dans la vie de quelqu'un ce soir Au nom de Jésus Que les géants tombent Que les géants tombent Que le chêne soit brisé Le gros chêne Je suis en train de voir quelqu'un Qu'on a mis des gros chênes au cou Des gros chênes attachées à un mur Que ces chênes commencent à brûler Par l'onction du Seigneur L'onction provoque le feu L'onction brise les jungles Que ça brûle Que ça brûle Et que ça brûle Par le nom de Jésus Sois libéré de tes chênes Sois libéré de ces gros chênes Qu'on a mis sur toi Par le nom de Jésus Que tu respires Que ta respiration soit rétablie Dans tes poumons Je commande dans le poumon de quelqu'un Que ta respiration Au bonnet d'avoir Tous ces démons Qui étaient en train de mettre Leurs mains sur tes poumons Pour que tu ne puisses pas respirer En paix Que tu ne puisses pas respirer En paix Que tu ne puisses pas respirer En liberté Je le brûle au nom de Jésus Le nom de Jésus Est établi Pour faire tomber les géants Le nom de Jésus Par le nom de Jésus Tous genoux fléchis Tous genoux Ceux qui sont au ciel Ceux qui sont sur terre Ceux qui sont en bas des océans Tous genoux fléchis Le nom de Jésus Par la foi En ces noms Les géants tombent Que tes géants tombent Que tes hauts Les géants contre tes finances Je les fais tomber Au nom de Jésus Tes géants contre ta location Je les fais tomber Au nom de Jésus Tes géants contre la santé Je les fais tomber On les fait tomber Ce soir au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Alléluia, 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 Alléluia Jésus Christ est le Seigneur Jésus Christ est le Seigneur Jésus Christ est le Seigneur Je vous dis un grand chalom A toute la famille Je vous dis Un grand chalom A toute la famille Nous continuons demain Nous allons continuer demain Avec la parole puissante du Seigneur Et le Seigneur Va se révéler encore une fois demain Le Seigneur Notre Dieu Va se révéler demain Il va encore se révéler demain Sois béni Christ est le Seigneur Sois béni Christ est le Seigneur Que le Seigneur te bénisse abondamment Alléluia, Alléluia Possède, possède, possède ton pays Possède ton pays Au nom puissant de Jésus Possède tout ce qui t'appartient Par le nom puissant de Jésus Je vous bénis toute la famille Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis Par le nom puissant de Jésus Christ Je vous donne notre rendez-vous demain Que la gloire de Dieu Se manifeste dans ta vie Par le nom puissant de Jésus Nous avons les pays Au nom de Jésus Les pays nous ont déjà été donnés Dès la création du ciel Mais parce qu'on a négligé C'est pourquoi on n'a pas les pays Par le nom de Jésus Qui est le Christ Prends possession de ce qui t'appartient Les géants doivent tomber Les gros géants doivent tomber Les petits géants doivent tomber Les maigres géants doivent tomber Ils vont tomber et brûler C'est la parole de Jésus Qui est une épée à double tranchant Oh je vous aime beaucoup la famille Je vous aime beaucoup la famille Maman, Maman Jusel Soyez bénis Bien que nous sommes arrivés à notre fin Mes soeurs, frères et soeurs S'il vous plaît Je vous demande Montre-moi l'amour Comme vous me montrez toujours l'amour Partagez ces vidéos Par le nom puissant de Jésus Shalom, shalom, shalom A demain Sous-titres par Jésus